Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Longchamp ce jeudi 6 juin, comme tous les jeudis à l'heure actuelle, avec un Quintet Plus qui nous attend dans la 6ème course du programme, c'est le prix de l'île de la cité qui est prévu à 20h15. C'est bien entendu un handicap divisé une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, le parcours de 1300m sur la nouvelle piste, 1300m, pas 2300m, c'est un parcours de la distance 1300m. Voilà pour préciser un petit peu, en tout cas c'est le parcours dit du toboggan, avec un plateau qui est intéressant, mais une course qui est quand même très ouverte, avec beaucoup d'incertitudes, je trouve vraiment que c'est un Quintet qui est spécial. Je ne l'aime pas trop pour être honnête avec vous, maintenant il y a quand même des choses à dire, ce n'est pas non plus tout mauvais. On va rentrer dans le vif du sujet d'ailleurs avec le numéro 7, Royal Shake, que j'ai retenu en tête de ma section, assez logiquement j'ai envie de vous dire, il vient de terminer 2ème d'un Quintet sur un parcours totalement quasiment similaire. C'était 1400m sur la nouvelle piste, donc il y a juste 100m en moins en tout cas, en terminant 2ème de ce Quintet, Royal Shake, il montrait non seulement qu'il était revenu au mieux, mais qu'il était compétitif dans cette catégorie, qu'il pouvait remporter une telle épreuve. En tout cas, c'est un cheval qui va certainement encore afficher des progrès, il n'a rien à ajouter, il fait tous les parcours. C'est un cheval qui, pour moi, présente pas mal de garanties. En plus, son entraîneur lui remet les EUR australiennes, ça avait été le cas il y a un petit moment de cela, ça avait juste fait une 6ème place dans une liste aide, c'était pas si mal que ça, en tout cas, le fait qu'il ait décidé de lui remettre cet artifice, c'est un signe de confiance en plus, et pour moi, ça peut lui permettre de rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position l'as, l'Anaken, pour moi c'est la bonne base l'Anaken. Alors, il vient de décevoir quasiment sur ce parcours, c'était 1400 m comme pour l'autre Quintet, mais c'était pas le Quintet, c'était une course à condition. En tout cas, cette tentative ne reflète pas du tout sa valeur, c'est un cheval qui adore cette distance, qui adore ce parcours, et c'est vrai que pour son retour dans cette catégorie, il a une valeur un peu plus intéressante. Auparavant, avant cet échec, il avait terminé 5ème d'un Quintet en valeur 45, là il est prêt en 43,5, ça lui laisse un peu plus de marge. C'est un cheval qui, comme je l'ai dit, adore se tracer, il a un numéro qui est dans l'installe qui est assez embêtant, mais finalement c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant, et puis surtout il est associé à Alexis Pouchin, Alexis Pouchin en ce moment, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or quasiment, donc vraiment pour le coup, j'adore sa candidature, et malgré les 61 kg, je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 13, Times Boulevard, une pouliche qui a un profil assez intéressant. Elle a été écartée des pistes pendant un an et demi, quelque chose comme ça, avant de revenir à la compétition cette année. Alors, lors de sa rentrée, elle avait clairement besoin de courir, derrière elle a tenté sa chance dans un Quintet, ça ne s'est pas forcément bien passé d'ailleurs, c'était le Quintet référence du 28 avril, dans lequel Royal Sheik terminait 2ème. Toujours est-il que même si cette sortie a déçu, derrière elle a remis les pendules à l'heure du côté de Lyon-Paris, en se classant 2ème d'un handicap un peu plus modeste, mais elle prouvait qu'en valeur 37, elle était capable de bien faire. Elle prouvait également qu'elle était sur le bon chemin après une très longue absence, c'est quand même une pouliche qui avait terminé 3ème de groupe 3 dans sa carrière, donc une pouliche qui est encore toute neuve, qui n'a pas tout montré. Le tandem, Ferland-Guillon, j'aime beaucoup, bon numéro dans les stalles de départ, j'achète, et vraiment j'y crois beaucoup pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 2, Whispering Dream, une pouliche qui débute dans cette catégorie, une pensionnaire d'Henri Alex Pantal, qui porte la casacque Godolphine, comme pas mal de concurrents de la casacque Godolphine, qui nous vient d'Angleterre, qui est arrivée sur notre sol l'été dernier, qui a montré de belles choses, qui a remporté notamment sur l'hippodrome de Fontainebleau, une classe 1, qui était quand même bien composée, même s'ils n'étaient pas beaucoup, donc voilà, des références à faire valoir, alors elle a peut-être échoué au niveau groupe 3, mais elle a quand même fait l'arrivée de Listed, ça reste quand même un gage de qualité, elle reste sur une tentative très honorable, en terminant 4ème en Allemagne, donc voilà, pour son retour sur notre sol, et son premier handicap, je trouve qu'elle a une situation pondérale, qui lui laisse un petit peu de marge, elle a un bon numéro dans les stalles de départ, et je pense qu'elle est capable d'en profiter pour pouvoir, pourquoi pas, lutter pour une place sur le podium, en tout cas, moi je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 11, Drogo, Drogo qu'on connaît plutôt sur les sprints en ligne droite, 1 200 mètres, que ce soit à Fontainebleau, à Chantilly, d'ailleurs, il vient de terminer 2ème d'un quintet à Chantilly, c'était le 7 mai dernier, il y a un mois à peu près de cela, et c'était bien, c'était bien, il est compétitif à cette valeur, maintenant, 1 300 mètres, c'est pas forcément sa meilleure distance, même s'il a déjà gagné un handicap sur cette distance, il a couru 2 fois à Longchamp, ça s'est pas forcément bien passé, 8ème, 5ème, c'était il y a un moment, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, sur sa forme, sur sa lancée, vu qu'il fait la distance, il peut revenir sur ce parcours avec des ambitions, en tout cas, moi je le vois plutôt pour une 3, 4ème place, d'autant que son entourage fait appel à Christophe Soumillon. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position, le numéro 6, pardon, il s'agit de Denver Shock qui vient de décevoir, j'aime pas trop retenir un cheval qui vient de décevoir, d'autant qu'il retrouve un parcours un peu plus long, c'est un cheval lui aussi un petit peu comme Drogo, qu'on a surtout vu sur des parcours en ligne droite, 1 200 mètres, ou parfois un petit peu plus court, en tout cas, il a déjà bien fait sur ce parcours, il me semble, il a couru une fois pour une 5ème place, une fois à longchance, 5ème, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal, en tout cas, c'est un cheval que j'ai repris en confiance, même s'il vient de décevoir, je ne peux pas condamner non plus totalement un cheval sur un échec, d'autant qu'auparavant, il a prouvé qu'il a été compétitif, numéro excellent dans les stales de départ, non, non, je pense qu'il est capable de se réhabiliter, peut-être pas pour jouer les premiers rôles, mais pour une 3, 4, 5ème place, il est en mesure de bien faire. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le cas de Torpen, Torpen, c'est un profil qui est assez intéressant aussi, c'est un cheval qui, en général, réalise des coups d'éclat, il avait remporté 2 quintets l'année dernière, il n'était pas attendu à Paris Fête d'ailleurs, il a déjà remporté 4 quintets dans sa carrière, 8 fois à l'arrivée en 21 tentatives, dans des courses support de quintet, en tout cas, il vient de nous assurer de sa forme à 2 reprises, notamment dans la course référence, derrière Royal et Royal Check, mon favori en terminant 4ème du quintet le 28 avril, donc un cheval qui est compétitif, qui est en forme, il vient de le prouver une nouvelle fois à Saint-Cloud, donc voilà, rien à ajouter, il fait ce parcours, non, si ça se passe bien, il doit pouvoir lutter pour une place, comme lors de ses dernières sorties. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, Pedrito, alors Pedrito, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps, il n'a pas forcément été chanceux à chaque fois, mais en tout cas, il ne faut pas le condamner sur ses 3 derniers échecs, il a remporté un grand handicap en fin de saison passée sur ce parcours, donc il y a l'aptitude, alors certes, il était en valeur 39, là il est en valeur 41, mais sa situation pondérale s'améliore, comme je l'ai dit, il n'a pas forcément été très très chanceux les dernières fois, donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas le condamner sur ses dernières sorties, je le retiens 8ème, parce que j'ai quand même besoin d'être rassuré, mais c'est un concurrent qui, en théorie, doit pouvoir lutter pour une place à l'arrivée de ce Quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Soyez de Platine, un cheval qui vient de décevoir également, c'était dans la course référence, du 28 avril, derrière Royal Shake et Torpen, donc voilà, je suis entre deux eaux avec lui, c'est un concurrent qui a prouvé qu'il était capable de faire l'arrivée en valeur 39, d'ailleurs il est en 38 et demi, il était baissé d'une livre suite à son dernier échec, et il a déjà gagné sur le parcours du toboggan, c'était 1400 mètres, pas 1300 mètres, mais il a gagné sur le parcours du toboggan à longchamp, donc l'aptitude de parcours, il l'a, voilà, c'est une question de déroulement de course, il ne faut pas qu'il en fasse trop, mais en tout cas, White Platine, il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure si ça se passe bien, mais ce sera juste un regret pour moi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 7 que j'ai retenu devant l'As, le 13, le 2, le 11, le 6, le 4 et le 3, et en cas de non partant, le numéro 10, en conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, le numéro 7, Royal Shake, sur la montante, compétitif à cette valeur-là, deuxième de la course référence, moi j'y crois, le numéro 1, l'Anaken, il adore ce parcours, il revient dans cette catégorie, une valeur plus intéressante, il doit également lutter pour une place sur le podium, et puis le 13, Times Boulevard, qui n'a pas tout montré, une pouliche de 4 ans, qui a une marge de progression évidente, et qui doit pouvoir se mettre en évidence dans un tel quintet, donc c'est à ce 13, mes trois préférants, on va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, ou même vos tickets, à l'image de Sébastien, qui m'a laissé son ticket de mercredi, du côté de Laval, en espérant que ça se passe bien, l'émission paraîtra après ce quintet, donc on verra, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit quartier, commentaire, ça fait toujours plaisir, moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Vincennes, en compagnie des Trotters bien entendu, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une excellente journée, bye bye !